... Le projet, c'était peut-être de toucher une forme de délicatesse. C'est toujours effectivement des tentatives dont on ne sait pas exactement ce qu'elles peuvent donner. Mais c'est vrai que l'enjeu, c'était peut-être la délicatesse et aussi l'empathie. Moi, j'ai essayé d'écrire un livre qui prenne en charge une transplantation cardiaque, donc la migration du cœur d'un jeune garçon, Simon, qui a un accident de voiture, de van, au retour d'une session de surf. Donc le livre s'amorce dans la force, dans le déferlement d'une vague. Et puis, une fois qu'il est admis à l'hôpital, il tombe en état de mort encéphalique. À partir de ce moment-là, ses organes continuant à fonctionner se posent la question du don d'organes. Et le livre va tracer ce cœur jusque dans le corps de Claire, qui est une femme qui vit à Paris. Tout ça se fait en 24 heures. Et il y a, le long de cette geste, des personnages qui interviennent soit par leur fonction, par leur métier, et aussi les parents, la famille. Donc le livre progresse par séquences qui sont un peu des blocs, je pense, des blocs d'affect et de paroles. Ce qui a vraiment compté pour moi, c'était de me placer du côté du donneur et non pas du côté du receveur, qui est souvent le côté le plus envisagé quand on parle de la transplantation. Parce qu'il y a quelque chose de positif et de merveilleux à voir des gens qui ont survécu grâce à une grève d'organes. C'est des témoignages toujours très positifs. L'envers de tout ça, le revers, c'est le prélèvement, le morcellement, la dispersion et la question du don, qui aussi me permet d'interroger le commun. Qu'est-ce qu'ils font d'une forme de commun ? C'est-à-dire que pour moi, le don d'organes étant, impliquant un rapport au corps, une désacralisation du corps, puis une déprivatisation de ce corps, qui est collectivisé et finalement remis au peau commun. Et ce geste, il s'accomplit dans une chaîne de compétences et de savoirs et évidemment d'émotions. Les parents, la figure des parents est centrale. Et un personnage, finalement, embrasse un peu toute cette action. C'est un infirmier qui coordonne les grèves, les prélèvements, pardon, et la grève. Et je trouve que ce qu'il y a d'intéressant dans ce sujet, c'est que pour moi, en tout cas, ça me permettait d'interroger finalement ce que pouvait être une espèce de friabilité, de porosité entre, effectivement, la vie et la mort. Et aussi, d'un point de vue plus d'écrivain, c'est-à-dire dans l'idée de l'écriture, d'avoir un geste, finalement, qui travaille cette idée de l'empathie. Parce que pour moi, dans la question du don, il y a une question, ça pose la question de l'empathie. Et pour moi, j'ai eu moi-même une forme d'empathie par rapport à ce matériau dont je faisais l'objet du livre, qui était la grève. Après, j'ai essayé de le travailler avec des lignes, des lignes de force qui étaient peut-être moins l'épopée que la chanson de geste, en tout cas, le chant des gestes. Ce qui a présidé à l'écriture du livre, c'est quand même la notion de chant. Pas dans son acceptation lyrique, ce n'est pas le lyrisme qui est là, la question du livre ou pas, mais dans l'idée d'un chant de réparation, de ce que chante un livre, est d'un livre finalement conçu comme une espèce d'oratorio, enfin, avec l'idée du chant de belle mort que donne à la fin l'infirmier au jeune Simon. Et ça m'a permis aussi de travailler, d'aller sur des zones où je n'étais pas encore allée dans l'écriture, notamment une inscription différente de l'oralité, qui n'est plus tissée, tramée dans le flux des gestes, mais l'idée d'une parole qui se dépose, qui cristallise les effets d'annonce. Et j'ai beaucoup travaillé sur qu'est-ce que c'est parler, qu'est-ce que c'est annoncer quelque chose, comment circule la parole, puis après le temps des gestes. Et voilà, j'avais comme ça des espèces de lignes de force qui ont quand même guidé l'écriture de ce livre, qui a été un moment d'écriture très intense pour moi. Ça a été très conscient de faire le choix de placer, d'amorcer le livre dans une vague et de l'amorcer dans la mer, finalement. Ça a été très conscient, d'abord parce que je souhaitais que le jeune héros soit d'emblée un peu comme un prince, un héros surgit de l'écume et qui après va occuper cet espace, le cœur du livre, on focalise sur son corps étendu. Mais au départ, il est en action et il surgit de la vague. Après, la mer, pour moi, c'est toujours, je me rends compte que c'est quand même toujours identifié à une zone de pulsion, une zone où se tissent des émotions très archaïques, très organiques, très liées au corps. Et je trouvais que c'était intéressant d'emblée que ce corps-là soit porté par une… s'incorpore au vivant, finalement, procède de cette vague. Et après, il y a aussi l'idée que la vague, c'est quand même une onde de choc, comme cet accident, finalement, est également une onde de choc, comme toutes les voix qui organisent le livre sont des ondes. Il y a une espèce de travail, de tissage de ce que sont ces voix, c'est-à-dire dans la mesure où elles annoncent, on appelle sur les portables, on se parle, on se chuchote, on pleure, enfin, il y a quand même tout un travail autour de ça. Et je pensais pas mal à toutes ces ondes de choc qui, finalement, parcourent nos existences et qui sont des ondes, des ondes sonores, etc. Et ultimement, pour moi, dans cette histoire de vague, il y a évidemment cette histoire de pli, on est au revers du pli, donc il y avait quand même un revers, il y a le revers de la vague qui évoque quand même, pour moi, un espèce d'envers du monde qui est potentiellement une image de la mort. et l'idée qu'il y ait cette espèce de déferlement, c'est aussi qu'inscrire, finalement, le livre dans un déferlement, c'est-à-dire qu'il y ait une espèce de vague et une onde qui puisse porter le lecteur jusqu'à la dernière page dans la mesure où l'écriture serait peut-être aussi une forme d'onde, de choc, en tout cas d'onde sonore. ... ... ... ... ...